Je suis contente d'être ici devant vous. Enfin, je le serai encore plus demain. Parce que demain, je pars en vacances. Loin. Et oui, nous sommes de plus en plus mobiles. Nous pouvons difficilement nous passer de ces grosses boîtes métalliques. Les avions. Essayons alors d'y transporter plus de personnes et de réduire leur impact environnemental. La solution ? La légèreté. Remplacer certains composants en acier par des matériaux composites permet de les rendre jusqu'à 50% plus légers. Car l'élément principal de ces composites, c'est du plastique, un polymère, une longue chaîne de molécules identiques. Dans mon application, il est de la catégorie des thermodurcissables. C'est-à-dire qu'il durcit par réaction chimique quand on le chauffe et une fois mis en forme, il ne peut pas être remodelé. Mon thermodur, appelons-le Arthur, a bonne allure. De par sa structure, il a une bonne stabilité thermique et mécanique. Malheureusement, Arthur est fragile. Brisures, fissures, ruptures, ça le connaît. Mais pas de panique, il y a Monique. Monique, c'est une autre catégorie de polymère, un thermoplastique. Monique fond et devient molle sous l'effet de la chaleur. Ses atouts ? Ses propriétés dynamiques et élastiques. Alors faisons-les se rencontrer et plongeons dans leur intimité. Au tout début, Arthur et Monique s'entendent bien. Ils forment ensemble une solution homogène au fond d'un flacon spacieux. Mais là, j'interviens. Je monte la température de leur bain conjugal et Arthur réagit. Il va brancher ses molécules les unes aux autres de plus en plus vite jusqu'à former un réseau en trois dimensions. Un thermodur, rigide, irréversible. Alors Monique ne se sent plus à sa place entre les bras d'Arthur au fur et à mesure qu'il réagit. Et elle va se mettre en boule et faire chambre à part. Et c'est par cette séparation que Monique aide Arthur à supporter les chocs. Non pas émotionnels, mais mécaniques. Moi, conseillère en relation entre polymères, je cherche à contrôler l'évolution de leur aventure tumultueuse. Je peux par exemple rendre Monique plus attirante, lui mettre quelques petits motifs chimiques qui vont bien plaire à Arthur. Si bien qu'il va la garder plus longtemps auprès de lui. Et cela va influencer la taille des sphères de Monique dans la structure Arthur. Bon, par contre, j'y retourne. Il y a Arthur et Monique qui se disputent encore pour une histoire de vitesse de réaction. En tout cas, pour continuer à découvrir ce monde magnifique qui nous entoure, nous avons besoin de mélanges, d'interactions. Que ce soit entre polymères, dans des avions plus légers, ou entre humains, au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada